Bonjour à tous, alors c'est, j'ai dit déjà avant, je regrette, alors bonjour Thurban, bonjour, pardon pour le petit retard du coup, on vient de commencer, alors bonjour à tous, donc dommage, on va continuer à distance pour un moment, je regrette vraiment parce que c'est plus compliqué, donc c'est vraiment dommage, mais on fait avec, en tout cas, vous savez, je suis à disposition, donc il faut me contacter, si vous avez des doutes, je réponds volontiers. Alors, donc, on va continuer un peu avec la théorie, on reste toujours dans la chaleur, on va mettre ensemble un peu tout ce qu'on a vu, parce que je veux vous proposer une situation où il faut réfléchir, en fait, maintenant on va voir, vous me dites si vous voyez mon PowerPoint, qui n'est pas celui-là, je vais arriver, parce qu'on va essayer de réfléchir, donc, sur une situation où il y a encore les changements d'état, comme on a vu, mais un peu plus compliqué. Alors, est-ce que vous voyez écrit S17? Oui, parce qu'on est à la semaine, à la 17e semaine. Donc, en fait, vous vous souvenez, dans les dernières semaines, on a travaillé sur les changements d'état. C'est un des effets de la chaleur, vous fournissez chaleur à un système, le système, à certaines températures spécifiques pour les matériaux, peut changer d'état, et la chaleur que vous fournissez sert à réaliser les changements d'état. Les changements d'état, c'est vraiment quelque chose de très naturel, on les voit autour de nous, et spécialement dans cette session, en fait, on voit vraiment beaucoup de changements d'état. Notamment, il y a une semaine, j'ai pris cette photo au pont, et on voit, vous voyez, en fait, on voit que dans cette photo, on voit que les changements d'état ne se passent pas forcément de façon instantanée, très rapide. Si la masse d'eau, comme dans le cas d'un lac, est grande, pour permettre à l'eau du lac de passer de l'état liquide à l'état solide, parfois, il faut beaucoup de temps. Et donc, là, on voit une partie du lac, en fait, qui commence à gérer, une partie à côté qui est encore à l'état liquide. Les changements d'état peuvent prendre du temps pour se passer, parce qu'on a besoin d'échanger de la chaleur, et donc, ça peut prendre aussi beaucoup de temps. Donc, là, on voit un changement d'état partiel, parce qu'il y a une partie d'eau qui est passée à l'état solide, vous voyez la différence. Et une partie d'eau qui est restée encore à l'état liquide. Il y a un changement d'état partiel. Ces changements d'état sont vraiment partout autour de nous. Donc, là, c'est une photo que j'ai prise lundi, ici, à l'école. Vous voyez, en fait, l'eau du toyo qui est passée à l'état solide. C'est vraiment autour de nous. Et c'est quelque chose de très concret. Et, par exemple, je me suis rendu bien compte d'un collègue à moi qui a laissé la gourde dans la voiture et l'a retrouvée avec un morceau de glace à l'intérieur. Donc, c'est vraiment quelque chose, en fait, autour de nous. Et on a vu comment les caractériser, comment les étudier, les décrire en physique. Les différents changements d'état, on a dit, en fait, on va se concentrer sur les quatre entre solide, liquide et liquide et gaz. On les appelle fusion, solidification, ébullition, vaporisation, liquefaction. Et on a vu quelles sont les formules. On ne doit pas oublier que dans les cas de la fusion, ébullition, vaporisation, il faut fournir de la chaleur. Donc, Q égale à la masse ou à la chaleur latente. Par contre, dans les cas inverses, il faut élever de la chaleur. Et donc, c'est à nous d'ajouter un signe moins. La chaleur échangée, c'est moins la masse ou à la chaleur latente. La chaleur latente, d'effusion pour la solidification et d'évaporisation pour la liquidefaction. Mais c'est signe moins. C'est vraiment à nous de ne pas l'oublier. Est-ce que ça va pour tous? Pas de questions? Oui, ça joue. OK. Alors, ce qu'on va penser aujourd'hui, on va imaginer en fait la situation. Imaginez qu'on mélange de l'eau. Là, je fais un dessin juste pour avoir une idée un peu vague vraiment de la quantité. Vous avez un bac, vous mettez une quantité comme dans ce dessin d'eau à 70 degrés Celsius, disons. Et dedans, vous mettez un glaçon sorti du freezer à moins de 5 degrés Celsius. Si on imagine de mélanger une grande quantité d'eau avec un petit glaçon, les deux corpes à deux températures différentes, qu'est-ce que vous pensez? Quel est l'état final de cette mélange? L'eau, elle sera dans quel état à la fin? Qu'est-ce qui se passe? Qui a une idée? Le glaçon va fondre. Donc, dans ce cas-là, on peut imaginer, on a une intuition, on imagine que les glaçons fondent. Donc, d'abord, ils se réchauffent jusqu'à arriver à zéro. Ensuite, ils fondent, ils passent à l'état liquide. Et après, on va se retrouver avec une température d'équilibre de ce mélange entre zéro et 70 degrés Celsius, selon la quantité d'eau et la masse du glaçon. Est-ce que c'est raisonnable pour tous? Oui. Alors, dans certains cas, on peut avoir une intuition. Mais, pour exemple, si on a regardé, en fait, les cas à côté, en fait, alors, pour exemple, si on imagine dans un bac, un grand morceau de glace, un méga glaçon, à moins 20 degrés Celsius, et on rajoute juste une petite couche d'eau à 30 degrés Celsius, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va se geler. L'eau va passer à l'état solide. Donc, elle va d'abord refroidir, elle passe de 30 à zéro. Arrivé à sa température d'effusion, elle solidifie, elle gèle. Et une fois que c'est de la glace, probablement, elle va trouver une température d'équilibre entre zéro et moins 20 avec la glace qui est en bas. Est-ce que c'est raisonnable pour tous? Oui. Donc, il y a des cas où on peut avoir une intuition. Quand il y a beaucoup d'eau et un petit glaçon, on peut imaginer que l'état final soit l'état liquide. C'était le premier cas. Dans ce cas-là, on a un grand morceau de glace, on a ajouté tout un petit peu d'eau. On peut imaginer qu'à la fin, on aura l'état final, l'état solide. Mais qu'est-ce qui se passe si vous avez de l'eau à 70 degrés Celsius, un glaçon à moins 15 degrés Celsius et la masse est similaire? Est-ce que vous pouvez prévoir quel est l'état final? Non, mais on peut faire des hypothèses. Exactement. C'est ça. On va travailler par hypothèse. Pareil, en fait, imaginez que vous avez là une couche de glace, une couche d'eau. Est-ce qu'on peut savoir à l'avance, en fait? Parfois, on a des intuitions. On va voir, on pourra commencer par suivre l'intuition. Mais en fait, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Ce qu'on va faire, c'est, comme Richard dit, il faut travailler par hypothèse. Travailler par hypothèse, maintenant, on va voir ce que ça veut dire. C'est une façon de travailler qui est vraiment typique de la méthode de réflexion de physique. On l'utilise dans les labos. On travaille toujours par hypothèse. Dans notre cours, c'est les seules occasions, en fait, où on fait des exercices avec des hypothèses. En fait, on va considérer des cas, en fait, où on a des mélanges et dont on ne connaît pas l'état final. Et donc, on doit faire des préficients quant à l'état final. Parce que vous voyez que si vous rajoutez plus ou moins d'eau liquide, plus ou moins de glace, les résultats finales dépendent de la masse d'eau liquide, de la masse de glace, de la chaleur massique de l'eau liquide, de la chaleur massique de la glace, de la température initiale de l'eau, de la glace, de la chaleur latente de diffusion en vaporisation, selon la situation, en fait, qu'est-ce qu'on mélange. Là, c'est un mélange de l'eau liquide et de l'eau solide, c'est la chaleur latente de diffusion, mais on pourrait imaginer les mélanges aussi entre liquide et gaz. Donc, en fait, on ne peut pas savoir à l'avance. Et on ne peut pas faire les mêmes calculs, parce que les calculs sont différents selon les changements d'état qui ont lieu. Et donc, en fait, lors des mélanges avec changements d'état, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. On travaille par hypothèse. Ça veut dire, en fait, qu'on va dire, en fait, on va faire une hypothèse, on va dire, on imagine que ça se passe à une fusion totale de la glace et qu'ensuite, des venues d'eau liquide vont avoir une température d'équilibre entre zéro et la température initiale de l'eau liquide. On va tester cette hypothèse. Ça veut dire que je vais faire le diagramme de température. Je vais faire les calculs pour un mélange dans cette situation-là. Et après, je vais trouver dans ce cas-là la température d'équilibre. Et une fois que j'arrive à la fin de l'exercice, je regarde les résultats que j'ai obtenus et je me demande si ce résultat est censé et si ce résultat est compatible avec l'hypothèse que j'ai mise. Dans ce cas-là, votre hypothèse est confirmée, vérifiée. Sinon, votre hypothèse est réjectée et donc il faut passer à tester une autre hypothèse. C'est une façon de travailler un peu différente de ce qu'on a toujours vu, mais qui est la façon de travailler quand on ne connaît pas ce qui se passe. On ne peut pas appliquer les mêmes formules parce que selon les cas de la fusion totale, de la solidification totale, mais on peut aussi considérer la fusion partielle et la solidification partielle, les formules en jeu ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas faire les mêmes calculs pour tous les cas. Il faut vraiment voir cas par cas. Et donc, on va faire des hypothèses. Est-ce que ça va pour l'instant? Maintenant, on va voir mieux dans les détails, mais l'idée, en fait, c'est cette partie-là qui sera donc au prochain test, en fait, c'est ce qu'on fait maintenant. On a besoin de connaître tout ce qu'on a vu déjà jusqu'à maintenant, Q égale MC delta theta, les formules pour les changements d'état, mais on va faire ça imposant des hypothèses et essayant de vérifier cette hypothèse. Si elles sont vraies ou pas. Et donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans la réalité. Est-ce que ça va pour tous? Oui. OK? Oui. Alors, on va voir. Donc, alors, maintenant, en fait, on est là. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est des mélanges avec changements d'état. Comment, là, on a parlé de l'eau. Aujourd'hui, on ne fait que des exemples avec l'eau. Mais en fait, on pourrait imaginer pour n'importe quel matériau. Et en fait, comment c'est qu'on se retrouve dans ces situations? Vous avez un mélange où votre substance se présente à deux températures entre lesquelles il y a une température où se passe un changement d'état. Et donc, en fait, lors qu'on va obtenir une température d'équilibre, il y a forcément une des deux corps initiaux qui va faire un changement d'état. Donc, c'est un mélange avec changement d'état. Mais différemment de ce qu'on a vu dans les exercices des dernières semaines, on ne connaît pas l'état final. Dans les exercices qu'on a faits jusqu'à maintenant, on vous disait, on mélange, pour exemple, on mélangeait de l'eau chaude, de l'eau liquide avec des glaçons pour avoir de l'eau bien froide, mais on vous disait qu'à la fin, on voulait boire. Et donc, en fait, c'était de l'eau liquide à la fin. On vous donnait une information quant à l'état final. Mais maintenant, on ne connaît pas l'état final, c'est à nous de le découvrir en posant des hypothèses. OK? Donc, quelles sont les hypothèses qu'on peut... Question? Vous dites, s'il y a une question. Non, j'ai dit oui. Oui, parfait. Merci, merci. C'est bien, mais c'est bien parce que comme ça, j'ai un retour de temps pour temps, sinon j'ai l'impression de parler tout seul. Alors, donc, quels scénarios il faut prévoir? Donc, quelles sont les hypothèses? En fait, nous, on va contempler quatre hypothèses. Quelles sont ces hypothèses? Il peut être un changement d'état partiel ou entier, complet. Et après, en fait, on pourrait voir si c'est une fusion, solidification, condensation, ébullition. Normalement, en fait, ça revient toujours sur une fusion, nos solidifications. Et après, selon les scénarios, en fait, que vous posez, il y a des inconnus qui sont différents. Parce que si on tient compte d'un changement d'état partiel, donc, ça veut dire que les changements d'état, qu'on considère, on imagine qu'ils n'arrivent pas au bout. Donc, pas toute la masse change de matière. On se retrouve à la fin avec de la substance à l'état liquide et solide au même temps. Et donc, dans ce cas-là, on connaît la température d'équilibre parce qu'il y a une seule température où l'état solide et l'état liquide cohabitent. Et c'est la température de fusion. Donc, dans ce cas-là, quel est l'inconnu à trouver, à calculer, à tester, à comparer avec l'hypothèse? La masse qui participe au changement d'état. Parce que vu que c'est un changement d'état partiel, pas toute la masse change d'état, mais seulement une fraction de la masse. Et l'inconnu, donc, c'est quelle quantité de masse change d'état. Par contre, si on considère un changement d'état entier, donc, tout l'eau solidifie, elle passe à l'état solide. L'inconnu, c'est la température d'équilibre. Ça veut dire qu'à la fin, on a de la glace, on a un seul état de la matière, mais on ne connaît pas quelle température c'est. Et donc, l'inconnu, c'est la température d'équilibre. Quel que soit votre inconnu, on doit résoudre, trouver l'inconnu, et après, comparer avec l'hypothèse. Donc, ça veut dire que, quand, par exemple, j'imagine le scénario de changement d'état partiel, je trouve une certaine quantité de masse. Si cette masse est négative, c'est un résultat impossible. Donc, ça veut dire que mon hypothèse est fausse. Si je trouve une masse qui est plus grande que la masse initiale, ce n'est pas possible. Elle vient d'où, cette masse? Et donc, ça veut dire que mon hypothèse est fausse. Si je trouve une masse qui est plus petite de la masse initiale, alors ça veut dire que probablement, si j'ai bien fait les calculs, mon hypothèse est correcte et je viens de calculer la masse qui a effectivement changé d'état. Dans le cas d'un changement d'état entier, donc, vous cherchez la température d'équilibre. Parce que si on dit que toute l'eau solidifie à la fin, j'aurai que de la glace, si je trouve une température de 2400 degrés Celsius, c'est impossible avec mon hypothèse. Mon hypothèse disait que tout passait à l'état solide, donc je m'attends d'une température plus bas que zéro. Par contre, si je trouve une température qui est inférieure à zéro et un peu plus grande que la température initiale de la glace, alors ça veut dire que mon hypothèse est confirmée. Je vais utiliser les résultats que je trouve pour dire si mon hypothèse est fausse ou confirmée. Et donc, il faut procéder par hypothèse. Donc, à chaque fois, en fait, normalement, il y a quatre scénarios, on va les voir. Pour chaque hypothèse, il faut dessiner le diagramme température et faire des prévisions quand je dis formuler une hypothèse, c'est que je dis quel changement d'état a lieu et s'il a lieu partiellement ou complètement. Donc, est-ce que c'est une fusion ? Est-ce que c'est une solidification ? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe partiellement ou complètement ? Après, je fais une hypothèse quant à la température d'équilibre. Si c'est un changement d'état partiel, je la connais déjà. Dans les cas de l'eau, c'est la température égale à zéro parce que c'est là où les deux états cohabitent. Dans les autres cas, je peux mettre en fait quel est l'intervalle des températures que j'accepte. Après, quant à l'hypothèse, il faut dire quel est l'état de la matière à l'équilibre. Donc, qui est de la glace ou liquide et solide ou qui est du liquide et qui est la masse qui a changé d'état. Si c'est un changement d'état complet, toute la masse change d'état. Si c'est un changement d'état partiel, il y a seulement une fraction qui change d'état. Et donc, je pose une hypothèse, je réponds à ces questions et après, en fait, je vais faire vraiment les calculs. Pour chaque hypothèse, donc, vu que c'est un mélange, je fais la somme des chaleurs égale à zéro, je tiens compte typique pour la situation et je calcule. Est-ce que, est-ce que, pour l'instant, ça va? Parce que là, par exemple, vous avez un exemple. On vous donne, c'est ça la masse, on ne fait pas les calculs, mais on voit pourquoi on ne peut pas savoir à l'avance. Imaginez de mélanger de l'eau liquide à 90 degrés Celsius, de l'eau chaude avec de la glace à moins de 12 degrés Celsius. Quels sont les scénarios possibles? On peut aller dans l'ordre qu'on préfère, on peut commencer par l'intuition qu'on a. Par exemple, on pourrait se dire la première hypothèse que je formule, c'est que toute la glace fond et devient de l'eau liquide. Je ne connais pas ici dans l'exercice la masse, donc le résultat final dépendra vraiment de la masse d'eau et de la masse de glace, mais là, on imagine sans savoir. Donc, si on imagine que toute la glace fond, alors quelle est l'hypothèse? Je dis que le changement d'état, c'est une fusion totale. Je dis que l'état de la matière à la fin, c'est de l'état liquide. Je dis que la température d'équilibre, ça doit être intermédiaire entre 0 et 90 degrés Celsius et que l'état final, c'est donc de l'eau liquide. Je pose mon hypothèse, ce qui est écrit là, c'est l'hypothèse que je pose et ensuite, je fais le diagramme temp température. Donc, je vois la glace s'échauffer jusqu'à tendre la température de fusion, fondre complètement. Maintenant, passer à l'état liquide, s'échauffer encore un peu jusqu'à rencontrer à la température d'équilibre l'eau chaude qui se refroidit. Et donc, en fait, quand je fais un dessin comme ça, je vois que les chaleurs échangées, ce sont Q1, Q2, Q3 et Q4. Je connais les formules pour décrire ces chaleurs. Je pose la somme de chaleur égale à 0. Je vais chercher la température d'équilibre et selon les résultats que je trouve, j'accepte ou je rejette l'hypothèse. Pourquoi je dois poser l'hypothèse ? Parce que si je pose une autre hypothèse, les formules sont différentes. Selon l'hypothèse que j'imagine, vous voyez, les diagrammes tant que température sont différentes et ça entraîne de faire des calculs différents. Et donc, je ne peux pas faire un seul calcul et savoir où je vais terminer, quelle est la situation finale. Mais je pose l'hypothèse et selon la température d'équilibre que je trouve ici, je dis, j'accepte, je refuse. Un autre scénario possible, c'est que la glace fond, mais partiellement. c'est-à-dire qu'elle fond, elle se refroidit jusqu'à la température de fusion. Elle commence à fondre et pendant la fusion, l'eau aussi se refroidit et arrive à la température de fusion. Dans ce cas-là, les changements d'état sont une fusion partielle parce que ce n'est pas toute la masse de glace qui a fondu, mais en partie. Et donc, je l'appelle masse de glace qui a fondu, masse GF, vous l'appelez comme vous voulez, mais cette masse doit être inférieure à la masse de glace initiale. Par contre, dans mon hypothèse, dans ce cas-là, je connais la température d'équilibre. Ça doit être zéro parce que c'est la seule température à laquelle deux états cohabitent. Et l'état final sera un mélange d'eau à l'état liquide et solide. Il y aura deux états finaux. Je pose, je vois donc que dans ce cas-là, il y a Q1, Q2 et Q3 et la somme de ces trois chaleurs doit être égale à zéro parce que c'est un mélange. Et je peux résoudre, le seul inconnu ici, c'est la masse de glace qui a fondu. Je vais calculer la masse de glace qui a fondu. Si je trouve une masse négative, l'hypothèse est fausse. Si je trouve une masse plus grande que la masse de glace initiale, l'hypothèse est fausse. Si je trouve une masse qui est inférieure à la masse de glace, ça veut dire que c'est le scénario qui correspond à ce qui se passe dans la réalité. Donc, mon hypothèse est l'hypothèse correcte. Un autre scénario, par contre, peut être aussi que l'eau liquide se solidifie totalement. Donc, dans ces cas-là, si vous imaginez d'avoir une masse plus grande de glace que d'eau, etc., s'il y a les conditions, en fait, alors l'eau refroidit, arrive à la température de fusion, change d'état totalement, l'eau, devenue de la glace, se refroidit, entre temps, la glace se réchauffe un petit peu, on se retrouve avec une température d'équilibre qui est comprise entre zéro et la température initiale de la glace. Celle-là, c'est une autre hypothèse. Et donc, dans ces cas-là, mon inconnu, c'est la température d'équilibre. Si je fais la somme des chaleurs que vous voyez sur le diagramme qu'un, 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 qu'une température d'équilibre qui est comprise entre zéro et moins douce dans ces cas-là, cette hypothèse est confirmée. Si je trouve une température de moins 4000, c'est impossible. Si je trouve une température de 5 degrés Celsius, cette température n'est pas compatible avec mon hypothèse. Et donc, mon hypothèse est rejetée. Il y a encore un quatrième cas. La quatrième hypothèse, c'est que l'eau liquide se solidifie, mais partiellement. Donc, dans ces cas-là, on connaît la température d'équilibre, c'est zéro, mais la masse d'eau qui a solidifié est inférieure à la masse d'eau totale. Dans ces cas-là, l'eau refroidit, arrive à la température de fusion, commence les changements d'état, et à ce moment-là, il y a la température de la glace qui arrive aussi à zéro. Donc, voyez les quatre scénarios possibles. Et vous voyez pourquoi on ne peut pas savoir à l'avance s'il faut travailler par hypothèse, parce que selon la situation, il y a des chaleurs différentes, on les calcule avec des valeurs différentes. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance s'il faut se mettre, poser une hypothèse, faire les calculs dans les cas de l'hypothèse et aller chercher si les résultats sont compatibles avec l'hypothèse. Dans ces cas-là, vous acceptez l'hypothèse et sinon, vous refusez l'hypothèse. Sur quatre hypothèses, il faut une qui soit correcte, qui est confirmée, et trois qui ne sont pas confirmées. Il y a une seule situation finale. Une fois qu'on a toutes les données, il y a une seule situation finale, mais c'est à nous de trouver laquelle. est-ce que tout le monde voit, il y a des questions sur ça? Je sais que ce n'est pas ultra évident, mais en fait, quand on commence à faire les exercices, on se rend compte qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Parce qu'hier, mercredi, on a fait ça en classe avec des élèves maturité. Il y a un qui m'a dit « Mais je peux faire les calculs et après, je détermine après quel est l'état final. » Mais comment on fait les calculs sans savoir ce qui se passe? Parce que c'est vrai que c'est un mélange. Donc, on pourrait dire « Je fais la somme des chaleurs et je vois quel est l'état final, quelle est la température. » Mais on ne peut pas. Parce que si on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, comment on peut prévoir quelles sont les chaleurs qui interviennent? Donc, on ne peut pas, en fait, donc on est obligé de poser une hypothèse. Parce que vous voyez les diagrammes sont très différents selon les scénarios. Et donc, en fait, aussi les chaleurs impliquées dans les mélanges sont différentes. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance. Il faut vraiment travailler par hypothèse. Et comment c'est si c'est faux? Alors, dans les cas des changements d'état total, Quelle hypothèse après on se dirait « OK » ? Dans les cas des changements d'état total, on cherche la température d'équilibre. Vous voyez ici et ici dans les deux, dans les cas 1 et les cas 3, votre inconnu, c'est la température d'équilibre. Donc, on peut résoudre. vous posez la somme des chaleurs égale à 0 et ensuite, vous calculez la température d'équilibre. Si cette température d'équilibre est compatible avec votre hypothèse, donc, dans les cas 1, elle est comprise entre 0 et la température initiale de l'eau. Pour les cas 3, ici, cette température doit être comprise entre 0 et la température initiale de la glace. Si vous trouvez un résultat compatible avec l'hypothèse, vous écrivez « L'hypothèse est confirmée ». Par contre, si vous trouvez une température qui est au-delà de cet intervalle, l'hypothèse est rejetée. Si votre hypothèse était un changement d'état partiel, l'inconnu, c'est la masse de glace qui a fondu pour un cas comme le K2 ou de la masse de l'eau qui a solidifié pour un cas comme le K4. Dans ce cas-là, vous cherchez la masse. Si vous trouvez une masse négative, l'hypothèse est rejetée. Si vous trouvez une masse plus grande que la masse initiale, l'hypothèse est rejetée. Si vous trouvez une masse plus petite que la masse initiale, donc, ça veut dire que seulement une partie de la masse totale a changé d'état. Dans ce cas-là, vous acceptez votre hypothèse. Ok, ok. Ça va pour tout ? Alors, en fait, donc, vous savez, ces quatre scénarios, vous les savez dans les polycopiers. Vous savez, ce diagramme, en fait, c'est dans la partie initiale avec les choses de théorie. À page 9, petit 10, TD, en fait, à un certain moment, vous trouvez une page comme ça. Ici, en fait, vous avez les dessins des quatre scénarios. C'est vraiment ce qu'on est en train de voir sur la diapositive du Powerpoint. Donc, vous l'avez. Et à côté, vous savez, en fait, la démarche, comme je viens de dire. Donc, il faut poser l'hypothèse et spécifier qu'ils sont l'état de la matière, quelle est la température d'équilibre, quel est l'intervalle, etc. Et après, il y a une série d'exercices aussi. Donc là, c'est la partie théorique. Par contre, il n'y a pas la place pour faire les exercices. Et ça va pour tous dans les polycopiers, vous trouverez ça ? Quelle idée ? Il y a Richard qui a posé une question dans les commentaires. Ah, ok. Je n'ai pas vu. Oui, dites. Est-ce que quelqu'un peut les lire ? Je n'ai pas compris comment on sait quand le scénario H2 et H4 sont faux. Oui. Alors, H2 et H4. Donc, quand on a affaire avec un changement d'état partiel, l'inconnu a calculé. La chose que vous ne connaissez pas, c'est la masse qui a changé d'état. Pourquoi ? Parce qu'on connaît la température d'équilibre. Dans le cas d'un changement d'état partiel, ça veut dire qu'il y a une partie qui a changé d'état et une partie qui n'a pas changé d'état. Et si on voit la matière à deux états, contemporanément, on connaît à quelle température on se trouve. On se trouve à la température de fusion parce que c'est la seule température où l'état liquide et l'état solide peuvent cohabiter. Donc, dans les cas où on prend comme hypothèse un changement d'état partiel, on connaît déjà quelle est la température d'équilibre. C'est la température de fusion. Et alors, quel est l'inconnu qu'il faut d'abord calculer et ensuite utiliser justement pour savoir si notre hypothèse est vraie ou fausse ? C'est la masse qui a changé d'état. Parce que quand vous allez calculer, pour exemple, l'hypothèse de la chaleur coût 2 du changement d'état, là, la formule ici à utiliser, c'est la masse fois la chaleur latente. Mais quelle masse ? La masse qui a changé d'état, pas la masse totale des glaces, mais c'est la masse des glaces qui a fondu. Et cette masse des glaces qui a fondu, c'est le seul inconnu. C'est la seule inconnue. Donc, c'est ce que vous allez chercher. Et sur la base de résultats que vous trouvez, vous utilisez ça pour comprendre si votre hypothèse est vraie ou fausse. Mais comment on détermine s'il est à H2 ou H4 vu qu'au final, on est en changement d'état partiel ? Mais ce n'est pas les mêmes changements d'état. Donc, dans les cas 2 et dans les cas 4, ce sont deux hypothèses différentes parce qu'en fait, ce n'est pas les mêmes changements d'état. Et donc, ici, dans les cas 2, vous avez une fusion partielle. La formule pour calculer la chaleur échangée lors d'une fusion, c'est la masse fois la chaleur latente des fusions. Dans les cas 4, ici, c'est une solidification partielle. Donc, Q2, ici, dans les cas 4, c'est moins la masse qui a changé d'état fois la chaleur latente des fusions. Donc, dans les calculs, l'apparence du dessin est similaire, mais en fait, les calculs sont différents. Déjà parce que dans un cas, la chaleur échangée lors du changement d'état, c'est positif et dans l'autre, c'est négatif. Est-ce que vous voyez? est-ce qu'il y a d'autres questions de Richard ou d'autres personnes? Parce que moi, je n'arrive pas à lire facilement les commentaires. Il vous remercie. service. Alors, donc, on est là. Alors, l'idée, c'est de faire ensemble l'exercice A. Comme ça, vous voyez vraiment ce qui se passe. Et après, en fait, je vous laisse le temps pour faire un autre exercice. Donc, ce qui se passe normalement à l'examen, en fait, vous voyez, au maximum, on peut poser quatre hypothèses. Et il y en a seulement une qui est vérifiée et deux et trois, donc, qui sont à réjecter. Normalement, ce que je demande à l'examen, c'est de poser deux hypothèses. Donc, ce qui m'intéresse, en fait, à la base, ce n'est pas de trouver l'hypothèse qui corresponde à la réalité. Ce qui m'intéresse, c'est que vous savez travailler par hypothèse. Et donc, savoir poser une hypothèse, faire une démarche, trouver un résultat et interpréter ce résultat pour voir si votre hypothèse initiale est confirmée ou rejectée. Donc, ce qui se passe normalement à l'examen, en fait, c'est que je vous donne un exercice avec l'eau ou avec une autre substance. Cette semaine, on travaille seulement avec l'eau. Et l'idée, c'est que je vous demande de formuler deux hypothèses et de les vérifier. Peut-être que, au test, vous avez les deux fois deux qui sont fausses, ce n'est pas grave. L'important, c'est de bien avoir posé l'hypothèse et interpréter les résultats. Donc, il ne faut pas… Normalement, on ne fait pas au test, on ne fait pas non plus les quatre. Il y en a deux. Vous choisissez, vous faites. Si c'est un exercice comme ça, parfois, on laisse choisir. Mais l'idée, c'est que je vais voir que vous savez exposer une hypothèse, faire des calculs et vérifier ces calculs avec l'hypothèse formulée. OK. Alors, pour exemple, si on fait l'exercice A ensemble, je l'ai fait un peu… on l'a fait, après, je vous laisse faire un autre exercice. Dans cet exercice… Madame, oui. Juste, on est tout vous. Alors, c'est à la page dans les polycopiés, vous voyez, à la page que j'ai montrée avant. Sur un côté… Ah, ma connexion, elle n'est pas assez bonne. Attendez, je n'arrive pas. Il faut vite que j'accorde ça. Ah, question. Exercice. Ah, c'est en tout petit, là. Oui. Est-ce que ça va ? Tout le monde repère ça ? Non, on ne va pas faire tous les exercices, mais j'en ai plusieurs. Après, chaque année, je fais une sélection différente pour ne pas m'ennouiller. Donc là, on commence par les 1, on mélange 20 kg d'eau à 95 degrés Celsius avec 5 kg d'eau à moins de 10 degrés Celsius. Donc là, on connaît, on a toutes les données et l'idée, c'est de procéder par hypothèse quant au scénario final et comme on a dit, il faut indiquer les changements d'état et si c'est partie à l'entière, quel sont l'état, les états à l'équilibre, la température à l'équilibre et la quantité de masse qui a changé d'état et quel est l'inconnu qu'il faut calculer. Et après, à la fin, en fait, il faut dire si votre hypothèse est confirmée ou rejetée. Ces questions, en fait, il faut vraiment répondre pour chaque hypothèse. Donc, on est à l'exercice A. Alors, j'ai mis, je peux pas la corriger. J'avais mis les corriger. Je l'ai mis où ? J'arrive, juste un moment. Ah, ici. Ça, on va les voir ensemble. Alors, je l'ai... OK. On, 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 Ok, pardon, alors j'arrive. Alors, on a ça. Est-ce que vous êtes là? C'est ok? Ok, on fait l'exercice 1 et donc en fait, on commence toujours par la liste des données. Donc, on connaît la masse de deux corps de l'eau solide et liquide, les températures initiales. On a besoin d'avoir la chaleur massique à l'état liquide et la chaleur massique à l'état solide et la chaleur latente de fusion. Et si c'est une substance que vous ne connaissez pas, en fait, il faut commencer pour aller chercher quelle est la température de fusion. pour voir, en fait, où se trouve. Là, pour l'eau, on commence par l'eau, mais en fait, on peut imaginer ça pour n'importe quoi. Alors, donc là, pour exemple, de quelle hypothèse vous voulez partir? Que la température d'équilibre est supérieure à zéro, c'est-à-dire que la glace a totalement fondu. OK, on va suivre cette idée de Denis. Alors, donc, on peut choisir d'où commencer. Donc, on peut dire, alors, je commence par l'idée que la glace fonde totalement. J'explique mon hypothèse. Je vais faire les cas où la glace fonde totalement. Donc, c'est une fusion totale, complète. Donc, je fais une prévision quant à la température d'équilibre. Denis l'a dit, elle doit être comprise entre zéro et 95. OK, l'état final, c'est l'état liquide. En fait, c'est toute la masse de la glace qui change d'état complètement. Donc, je connais la masse qui change d'état. OK, pour tout cela, j'ai expliqué mon hypothèse. Dans ce cas-là, vous voyez que l'inconnu, c'est la température d'équilibre. On explique l'hypothèse, donc, et on fait le diagramme température qui va avec cette hypothèse. Il y a la glace qui s'échauffe, la glace qui change d'état, la glace qui est venue maintenant de l'eau s'échauffe un petit peu et l'eau a refroidi. La somme des chaleurs est égale à zéro. Et quelles sont les chaleurs impliquées ? Q1, Q2, Q3, Q4, la somme est égale à zéro. On sait faire ça. On peut résoudre et trouver la température d'équilibre. Je fais tous mes calculs, j'arrive à 59,2 degrés Celsius. Donc, Denis, si je trouve une température comme ça, qu'est-ce que vous faites avec votre hypothèse ? Elle est confirmée ou rejiquée ? Confirmée. Confirmée. Parce qu'effectivement, les résultats que vous obtenez, c'est compris dans la proposition que vous avez faite au départ, c'est compatible avec votre hypothèse, et donc l'hypothèse est confirmée. OK ? Madame, vous mettez ces... Corrigées en ligne après. Oui, je mets les photos en ligne après. Oui, comme ça, là, on regarde seulement. Parce qu'après, la partie somme des chaleurs, à la base, vous la savez faire, on sait déjà faire. Mais mettons qu'il y ait quelqu'un... Après, au test, on vous demande deux hypothèses, donc il faut faire une autre et montrer que c'est fausse. Ou bien, parfois, on n'a pas d'intuition. On a vu dans les cas où il y a deux masses similaires de température. Parfois, on n'a pas une idée sur ce qui va se passer. Donc, mettons une autre hypothèse. Qui veut formuler une autre hypothèse ? Quelqu'un ? Oui ? Que la glace fond partiellement ? Alors, on va regarder la glace qui fond totalement, partiellement. Qu'est-ce que ça sera complet ? Alors là, il y en a un peu les quatre. On va regarder ensemble l'hypothèse 4. La glace fond partiellement. Après, on va les regarder tous. Mettons qu'on veut dire, en fait, je pense que la glace fond, mais partiellement. Donc, j'explique mon hypothèse. Je dis donc que je connais la température d'équilibre. Parce que vu que la fusion est partiellement, il y a les deux états. Et les deux états peuvent cohabiter seulement à la température de fusion. Donc, je connais déjà la température d'équilibre. Et l'état final, c'est liquide et solide ensemble. Alors, quelle est mon inconnu ? C'est la masse de glace qui a fondu. Moi, je l'appelle masse glace qui a fondu. Vous l'appelez comme vous voulez. Parce qu'ici, lors du changement d'état, ce n'est pas la masse totale de glace que je vais considérer, mais une fraction, une partie plus petite. J'ai expliqué mon hypothèse. Et je fais le diagramme compatible avec cette hypothèse. Donc, il y a la glace qui arrive à la température de fusion, qui commence à fondre. Et pendant la fusion, il y a l'eau qui arrive aussi à cette température. Donc, la somme des chaleurs égale à Q1 plus Q2 plus Q3, c'est toujours égal à zéro parce que c'est toujours un mélange. Donc, on fait comme on l'a toujours fait. Donc, Q1, c'est la masse de glace, fois la chaleur massique de la glace, fois 10, delta theta. Et après, Q2, vous voyez, c'est la masse de glace qui a fondu. Une chose que je ne connais pas, c'est ça que je cherche. Fois la chaleur latente de fusion. Q3, c'est la masse de l'eau, fois la chaleur massique de l'eau, fois moins 95, c'est quel delta theta ? Je peux résoudre et trouver la masse de glace qui a fondu et je trouve 23,7 kg. Et donc, Julien, est-ce que ce résultat qu'on a trouvé est compatible avec mon hypothèse ? Non. Non. Parce que la masse de glace initiale était 5 kg. Et selon ce résultat, on fait fondre 23,7 kg de glace et ça vient d'où ? C'est pas possible. On s'attendait à une valeur plus petite que la masse initiale, sinon on n'a aucun sens. Et donc, vu que la valeur n'est pas compatible, mon hypothèse est réjectée. Mais madame, ces 23 kg, c'est ce qu'il faudrait en glace pour que ça fasse ça en gros ? Non. En fait, ce résultat n'a aucun sens parce que l'hypothèse est fausse. Ok. Ok. Donc, ces résultats que vous trouvez, en fait, ils n'ont aucun sens parce qu'en fait, l'hypothèse est fausse. Donc, les autres résultats qui ont deux sens, c'est là où vous confirmez l'hypothèse, les autres, c'est… Mais on ne peut pas savoir à l'avance laquelle c'est, donc on doit les tester. On pourrait imaginer… Donc, vous voyez, après, on procède toujours pareil. Simplement, on explique l'hypothèse. On pourrait dire l'eau se solidifie partiellement. L'hypothèse numéro 3, dans ce cas-là, c'est une solidification partielle. Donc, je connais la température d'équilibre, c'est zéro, là où ils cohabitent les deux états. L'état final, c'est solide plus liquide. Ce que je ne connais pas, c'est la masse d'eau qui a solidifié parce que ce n'est pas égal à la masse totale d'eau. C'est une partie. Je dessine les diagrammes. Donc, vous voyez, l'eau refroidit, arrive à la température de solidification, solidifie. Et pendant cette solidification, la glace arrive aussi à la même température et les mélanges s'arrêtent. Somme de Q égale à zéro, Q1 plus Q2 plus Q3. Q1, c'est la chaleur de la glace qui se réchauffe. Donc, c'est la masse de la glace fois la chaleur de la glace fois 10. Q2, c'est la chaleur échangée lors du changement d'état, mais qui a une solidification. Donc, il ne faut pas oublier les signes moins. Et quelle est la masse qui a changé d'état ? C'est une masse partielle. C'est la masse d'eau qui a solidifié. Ce n'est pas égal à la masse totale d'eau fois la chaleur latente d'effusion. Q3, c'est la masse de l'eau fois la chaleur massique de l'eau fois moins 95 delta d'état. Ce que je ne connais pas, c'est la masse d'eau qui a solidifié. Je fais les calculs et voilà, je trouve moins 23,8 kg, une masse négative. Donc, soit on ouvre tout un nouveau chapitre de physique, soit on dit que l'hypothèse est réjectée. Cette valeur n'a aucun sens et donc cette hypothèse est fausse et réjectée. Voyez comment ça fonctionne. Voyez, il se ressemble, ces deux hypothèses, mais elles ne sont pas pareilles. Parce que déjà, il y a ces signes moins, en fait, de différence. Et donc, le calcul est tout différent. Et après, l'autre hypothèse, c'est que l'eau solidifie complètement. Alors, j'ai fait une hypothèse quant à la température d'équilibre. Il doit être compris entre moins 10 et 0. L'état est solide et la masse d'eau change totalement d'état. Je fais les dessins, je reconnais Q1, Q2, Q3, Q4. Je fais la somme de chaleur égale à 0. Et si je fais tout, mon inconnu, c'est la température d'équilibre. Je trouve 279 degrés Celsius. Donc, je dis comment c'est possible. Je mélangeais de l'eau à 90 avec de la glace à moins 10. Je ne peux pas arriver à 279 degrés Celsius. L'hypothèse est donc rejetée. Vous êtes encore là ? Vous avez survécu à ces coups ? Oui, on confirme, madame. Hein ? On confirme, c'est tout bon. OK. Alors, donc, est-ce qu'il y a des questions ? Pas pour l'instant. Alors, l'idéal, c'est que chacun essaye de faire tout seul, comme ça. Ah, si, en fait, il y a une question. Oui. Est-ce qu'il existe des situations où, dans une hypothèse, il faut imposer une valeur que l'on ne connaît pas ? Imposer dans quel sens ? On n'est pas en cotation, hein ? Je n'ai pas compris. Je lis le message de Richard. Ah oui, vous pouvez relire, alors je n'ai pas entendu complètement. Est-ce que ? Est-ce qu'il existe des situations où, dans une hypothèse, il faut imposer une valeur que l'on ne connaît pas ? Non, je ne donne pas ça. Alors, après, peut-être, on pourrait imaginer des situations. Mais nous, moi, je vais donner des situations comme ça, avec des mélanges. En fait, je vous donne les masses, je vous donne les températures, je vous donne les matériaux. Et comme ça, vous pouvez chercher quelle est la température de diffusion, quelle est la chaleur latente, la chaleur massique, etc. Et après, en fait, il ne vous reste que testé. Donc là, après, globalement, on pourrait imaginer des situations plus complexes où il y a d'autres choses encore inconnues. Mais après, est-ce qu'on peut faire des hypothèses si on n'a pas des informations clés ? Après, je ne sais pas comment on pourrait faire. Donc, on peut imaginer des situations un peu complexes, oui. Mais pour nous, c'est déjà comme ça. OK ? D'accord. Alors, l'idéal, c'est que maintenant, tout le monde essaie de travailler individuellement pour tester comment vous travaillez par hypothèse. L'idée, c'est de faire l'exercice C. Je l'ai... Ah, voilà. L'exercice C. Je l'écris. Pas écrit. Alors, vous... Donc, pour l'exercice C, vous testez, par contre, deux hypothèses. On fait deux parce qu'on a déjà avancé avec le temps. Donc, l'idée, vous choisissez deux hypothèses à votre gré. Et vous faites comme je fais ici. Je vais poster, en fait, la photo de corriger de cet exercice. Et l'idée, c'est vraiment, vous expliquez votre hypothèse. Les points sont dits dans la démarche. Donc, quel est le changement d'état s'il est partiel ou total ? Vous faites une hypothèse quant à la température d'équilibre. Soit vous dites que c'est égal à zéro. Soit vous dites que l'intervalle possible. Vous dites quel est l'état de la matière à la fin et quelle est la masse qui a participé au changement d'état, si c'est total ou partiel. Et après, vous testez l'hypothèse et vous dites si c'est réjecté ou confirmé. Vous faites deux, vous faites une photo, vous m'envoyez, je corrigerai dès que je reçois, en fait, dès qu'est possible. Si vous trouvez dans les deux cas que ce n'est pas l'hypothèse à réjecter, mettons que c'est au test, vous trouvez deux fois que c'est à réjecter, pour moi, c'est correct. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de trouver la bonne réponse, en fait, ce qui s'est passé vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez comment on travaille par hypothèse. Et donc, on pose une hypothèse, on fait tout comme si l'hypothèse était réelle, et après, on va tester les résultats qu'on obtient pour voir si c'est compatible avec l'hypothèse. C'est ça la démarche intéressante, parce que c'est vraiment la démarche qu'on utilise en physique dans les laboratoires. On fait des hypothèses, et en fait, après, on vérifie si ce qu'on trouve est compatible avec l'hypothèse. Et le seul type d'exercice où on fait ça, en fait, c'est dans les mélanges avec le changement d'état, donc on ne connaît pas l'état final. Donc, c'est notre occasion pour travailler par hypothèse. C'est OK pour tous? Donc, vous testez seulement deux hypothèses à votre choix, et selon les résultats que vous obtenez, vous dites que l'hypothèse est confirmée ou rejetée? Ça joue? Normalement, vous avez le temps jusqu'à la fin de notre temps passé. J'ai une question. Oui? Et si par hasard, on tombe direct sur la bonne hypothèse, on doit aussi faire une autre? Oui, il faut faire deux. Donc, soit il y en a une confirmée ou un rejetée, soit il y en a deux rejetées. Oui, il faut faire deux. OK? Pas quatre comme c'est écrit, deux. Pour l'exercice, c'est. Ça joue? Oui. Donc, après, vous m'envoyez, idéalement, en fait, pour midi moins dix, vous avez terminé, donc c'est bon, après, c'est OK. Si vous avez des questions, vous êtes bloqué, vous m'écrivez, je suis ici, j'attends seulement que vous écrivez. Merci. D'accord. C'est bon pour tous? Donc, je me réjouis de lire votre devoir, et après, au fur et à mesure, je vous donne un retour. C'est OK? Oui. OK? Alors, on reste en contact, et j'attends votre devoir. Ça marche. Alors, bon travail à tous. Madame, est-ce que vous pourriez mettre le fichier que vous aviez montré juste avant, qui est testé les quatre hypothèses, pour l'exercice A? Je mets le corrigé pour l'exercice A? Oui, pour s'appuyer sur quelque chose pour l'exercice B. Oui, après, on fait l'essai. En fait, l'exercice C, c'est possible, on fait tous l'essai. Je vais partager le corrigé de l'exercice A, ce qu'on vient de voir maintenant avec les calculs. OK? Merci. OK, je partage tout de suite. OK? Alors, bon travail à tous, et je reste à disposition, n'hésitez pas à m'écrire. D'accord, merci. Bon travail à tous. Merci. On peut quitter la conversation, du coup? Oui, je pense qu'on peut quitter la réunion, après, contactez-moi individuellement, volontiers. Ça marche. Bon travail. Bonne journée, alors. Au revoir. Ciao, au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada